Bon, notre visite commence ici, place de la Porte de France, les anciens remparts. Voilà, c'est une petite montée, escalier, le chemin du couloir. Et il y a une autre petite, petit chemin qui monte là. Voilà, et nous, on va continuer direction la Grande Rue. Bon, tout est tortueux ici, accroché à la roche de la falaise. Des descentes, des montées, des escaliers, des petites rues pas très larges. Voilà, voilà la Grande Rue, on va continuer par là. Au pied de l'église, au-dessus de Nouvelle-Clocher. Et encore une petite rue, et beaucoup, beaucoup de circulation. C'est qu'en fait, la Grande Rue, oui, c'est la rue principale de Pont-en-Royant. Donc, effectivement, si on veut traverser, il faut passer par là. On va continuer par là, vers la maison suspendue, le site classé. Nous sommes dans la rue Bonzelle. Voilà, là, il y a la Poste, autrefois ici, à gauche. Voilà, c'est dans cette maison. Poste télégraphe. La rue Donzelle, portée autrefois d'autres noms. Donzelle, c'est un nom de famille d'une demoiselle de grande moralité. Voilà, et en bas, on voit l'eau. On va descendre. Petit coup d'œil sur le clocher. On va voir tout à l'heure si on peut visiter l'église de l'intérieur. Jolie entrée. Ah, ça se baigne, là. Petit Porsche. On va voir ce qu'il y a de l'autre côté. Eh bien, il faut baisser un peu la tête. Ah, voilà que c'est joli. Très beau. Un parc, un air de pique-nique. Et voilà, les maisons suspendues. On va voir ça un peu plus tard. Pour le moment, j'ai trouvé un panneau. Enfin, une affiche, un pancarte. C'est la porte de la Bourne. La petite porte, là. Petit passage. C'est une des cinq anciennes portes, souvent dans le rempart de la ville. Celle-ci permettait l'accès à la rivière. Un petit promontoire reposé sur les dalles de rochers à fleurs d'eau. C'est la pierre charvée. Et là, au grand plaisir des pêcheurs, les poissons se réfugiaient jusqu'à deux mètres de profondeur. Voilà. Sous le promontoire, s'écoulaient les eaux usées des usines installées dans le couvent au XIXe siècle. Sur la gauche. Ah, ça doit être ça où il y a le tuyau qui sort du mur. Le quai installé en 1990, offrant une jolie promenade, recouvre aussi le collecteur des écoulements de la vieille ville qui aboutissait jadis à la rivière. Voilà. Tu as soif, Domino. Oui, je veux te donner à boire, mais tu ne peux pas accéder, là. Regarde. Tu ne peux pas, là. Tu vas tomber. Non, ça ne va pas, là. Attends, on va te trouver un endroit où tu peux y aller. Attends. Ouais, c'est très joli. Les anciens remparts, là. Oh, il y a un lézard. Et Domino a toujours envie de descendre. Ah là là, Domino, tu vas me faire tomber, moi aussi. Hop là. Oh là là, c'est bon, ça. Tu es où, tu es là. Tu remontes ? Voilà. Ah ouais, c'est très bon. Bon, on va faire demi-tour, parce que là, on n'ira pas beaucoup plus loin. On va passer de l'autre côté, parce que je pense que de l'autre côté, on verra beaucoup mieux. Donc, avec Domino, nous avons traversé le petit pont. Le petit pont que voici, que voilà. Et nous allons voir les maisons suspendues. Derrière, on voit le clocher de l'église. Et on voit bien, c'est vraiment complètement à l'intérieur des rochers. Petite cascade. Des maisons accrochées à la falaise. Allez, on va avancer un peu plus. L'eau est vraiment super claire. Pas très profond. Pas encore vu des poissons. Ah, elle est tout petit, là, minuscule. Voilà les fameuses maisons suspendues. Vraiment accrochées, là, pour quelque chose qui m'est tombé sur le bras. Oh, t'appuies, désolé. Quelque chose qui m'est tombé sur le bras. Ah ! Très belle vue d'ici. On a l'escalier, là, qui est plus ou moins à l'ombre. On a une très belle vue d'ici. Et aussi sur le rocher du Vercors. Voilà. On voit les rochers dans l'eau. Il y a des endroits où c'est assez profond pour nager. Et un, messieurs, là, c'est pile-poil derrière l'arbre, bien évidemment. On ne voit pas. La bourne, elle coule très, très vite. Oui, j'ai oublié de préciser, c'est la bourne ici. Allez, on va monter. Explication sur une maison suspendue. Alors, ce n'est pas que le balcon. Il y a toute la maison. Vous voyez, il y a la rue, ici. On a l'entrée, des fois la boutique, la cuisine, le séjour. Là, au-dessous, il y a le poulailler. Il y a la cave. Il doit faire super bon de la cave. Et là, tout en bas, c'est l'eau. Ah oui, voilà. Il y a des poulaillers. On voit encore des poulaillers. Ouais, ouais, ouais. Et après, il y a des balcons aussi, suspendus dans le vide. Oh là là, il râle, messieurs. Bon. Ah, un truc de souvenir. Là, ça m'attire. L'installation en bas, là, pour les gamins, les grimpeurs. Voilà. Ils arrivent là, ils traversent, ils grimpent tout le long de la falaise. Et de toute façon, quand ils tombent, c'est pas grave, ils tombent dans l'eau. Donc, ça fait plaisir en plus. C'est marrant. Donc, ça, c'est le pont Picard. Construction intéressante, complètement incrustée dans la roche aussi. Qu'on va traverser pour retourner dans la Grande Rousse. Rue. Rue. N'importe quoi. Rue. Voilà, nous sommes à la sortie de Pont-en-Rion. La Burna. Toujours la Burna. Très profonde, là. On a envie de tomber, parce que je ne sais pas à quelle profondeur ça fait. Ça peut être très profond, mais ça ne peut être qu'un ou deux mètres. Un petit moulin, là. Alors, là. On la voit où ? Là. Voilà. Petit moulin, c'est un moulin à chanvre. Terrasse. Et encore deux maisons, trois maisons suspendues. Un peu moins jolies, mais aussi anciennes. Et la roche, partout. Vous vous souvenez de la vidéo qu'on a fait il y a quelques temps, quelques mois déjà, des gorges de la Burna. Et bien, c'est cette route-là qu'il faut prendre. Voilà. Et c'est limité en hauteur à 3,50 m. Donc, avec Foxy, on passe. Même si ce n'est pas très large, mais nous, on a préféré de prendre la voiture. On va suivre la petite ruelle. Voilà. C'est très joli. Un passage pour aller de la maison à Terrasse. Voilà. En voiture, Foxy, il ne passera pas ici. Ça, c'est sûr et certain. Ah, c'est joli, ça. Tu veux grimper, là, Domino? Non, on ne va pas grimper, là. Non, non, non. Ce n'est pas chez nous, ça. On continue par là. Joli comme tout. Ce sont des... C'est le quartier du Moyen-Âge, elle m'a dit, la dame. À l'office de tourisme. Des vieilles maisons accrochées l'une à l'autre et tout ensemble accrochées à la roche. joli comme tout. Allez, viens. On continue. Viens, mon chien. Un tour. Une Porsche. Non, pas la voiture. Franchement, n'importe quoi. Soyez un peu sérieux, là. Une porte dans le mur. C'est la rue de l'horloge. Donc, c'est l'horloge. la tour de l'horloge. Ils nous sont dans la rue de Temple. Ouh, c'est quoi ça ? Des ânes. Bonjour. 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 Salut, toi. Tu veux dire bonjour à mon chien ? Absolument. Hein ? Non, là. Manel. Manel. Hop là. C'est ça qu'il y a un peu chien. Quoi ? C'est ça qu'il y a un peu chien. Oui. Parce qu'il y a des coups de sa moune. C'est ça qu'il y a des clés, mais est-ce qu'il y a des clés ? Oui. Petit rencontre avec des ânes. Voilà. La montée du petit clocher. Est-ce que j'ai le courage de monter toutes les marches là ? Alors, le monsieur, il me dit, il faut faire attention avec le chien parce que là, il donne des coups de sabot. On va se mettre un peu le côté. On attend qu'il s'est passé. Oh, arrête. Voilà, c'est parti. Oui, 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 oui. Hop là. Bon, rue du temple, pourquoi ? Tout simplement parce qu'au début du XVIIe siècle, il y a beaucoup de protestants qui ont choisi de venir ici s'installer parce qu'il y avait beaucoup de facilité pour les possibilités commerciales. Voilà. Ils ont fait bâtir un temple et qui a été vidé sur l'ordre du roi Louis XIV. Allez, on va descendre. On est toujours dans le quartier médiéval avec des rues tortueuses, bien évidemment, parce que tout est creusé dans le rocher, là. Voilà, place du temple, petite placette. Ça, il me semble que c'est une bignonne, la plante, mais je ne suis pas sûre. Je crois que c'est ça. Oh, Jack, il va me le dire. Jack, il sait tout. Là, nous sommes vraiment dans le quartier médiéval, dans l'ancien quartier. C'est une partie du château. Le chemin de la corbeille, le quartier de la corbeille. C'est en dessous du château. C'est-à-dire, le château est au-dessus, là, tout en haut. Encore plus loin, on ne le voit pas. Et, probablement, ici, il avait le premier habitant de Pont-Royant. On va continuer par là. Nous sommes ici, au-dessus de la grande rue. Voilà, vous voyez les gens en bas. Ça, c'est la grande rue. On était là, en face, tout à l'heure. Ce sont des berges. On a regardé tout ça, tout à l'heure. Et maintenant, non, je ne veux pas continuer vers là. Nous allons redescendre. Nous allons prendre un escalier qui est tout de suite à gauche, là, qui passe entre les deux maisons. et on va manger une glace. Bon, on termine notre visite, ici, dans le petit village de Pont-Royant. Vous avez vu, c'est très joli. Encore un dernier oeil sur la bourne. J'espère que ça vous a plu. Et, je vous souhaite du bon temps, tout le bonheur du monde entier, voilà. Merci d'avoir visité, d'avoir regardé, d'avoir été avec moi jusqu'à la fin. Vous êtes patients, oui, je sais. À très bientôt. Allez, bisous. Ciao, ciao.